Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit tutoriel de démonstration dans lequel je vais vous montrer mon petit achat de ce matin que j'ai reçu enfin je l'ai acheté il y a 4 jours sur Amazon et je viens de le recevoir ce matin c'est ce set de matériel de dessin qui va certainement faciliter le choix pour certains d'entre vous alors il se présente comme ça en petite valise, un arcette, c'est un ensemble de crayons pour esquisse et alors voilà quand on l'ouvre on a différents outils de dessin ce qui est vraiment très très chouette et ce qui facilite vraiment énormément la tâche, le choix au niveau des crayons graphite etc donc voilà ça se présente comme ça, moi j'ai trouvé ça vraiment génial j'ai vu ça sur internet et j'imaginais que j'allais recevoir une petite boîte mais apparemment la petite valise comment je vais appeler ça le petit set, la petite valise est assez quand même grande il y a juste un inconvénient c'est le bois, alors il a été peint avec une matière je ne sais pas ça sent très très fort, vous laissez quelque part s'aérer un petit peu et puis apparemment l'odeur va partir au bout de 2-3 jours alors voilà ce qu'on reçoit à l'intérieur c'est un petit carnet et un petit bloc de dessin des feuilles blanches, ce n'est pas du papier Bristol, c'est du papier à fin grain dans lequel vous pouvez tester donc voilà vos crayons, vos pastels alors là nous avons une gamme de crayons pastels et nous avons différentes couleurs alors ici nous avons aussi différents fusains, crayons fusains, du plus dur, médium au plus soft ici pareil nous avons différentes gammes de mines de graphite alors nous avons du 5H jusqu'au HP et puis du B, du plus gras, 2B, 3B, 4B et jusqu'au 6B ça c'est vraiment chouette pour ne pas vous embêter à acheter par unité alors ici nous avons 12 petits bâtonnets de fusains colorés je vais vous les montrer pour chaque couleur vous avez 2 petits bâtonnets ici pareil c'est un peu plus clair et ça c'est vraiment chouette pour faire des esquisses pour faire des croquis alors une fois que vous avez terminé moi je vous conseille de conserver quand même les petits couverts que vous avez ici alors il y a juste une chose que j'ai trouvé pas terrible terrible c'est le petit bonhomme j'avais lu ça sur un commentaire d'un client qui avait acheté franchement pour moi ça ne vaut pas grand chose bon on a du mal à le bon ça fait un peu décoratif tout simplement ce n'est pas je pense pas que ça va être utile en tout cas pas pour moi bon là vous avez son socle pour qu'il tienne bon il faut avoir un peu de force pour le mettre mais bon voilà c'est le seul truc que moi je trouve qui est inutilisable alors les gommes c'est un peu marrant parce que bon elles sont en mimis toutes petites mais bon une gomme ça vaut pas grand chose pour 1 euro vous en avez 4 les gommes en caoutchouc la gomme mi de pain ça par contre aussi elle est trop petite mais bon est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir alors ça dépend chacun chacun choisit la gomme qui c'est vrai que c'est pratique une gomme mi de pain parce que bon on arrive à aller malléable etc mais bon c'est pas pour moi obligatoire vous n'êtes pas obligé d'avoir ça vous pouvez moi j'ai pendant des années j'avais des bêtes gommes c'est pas vraiment très très essentiel c'est essentiel c'est toujours pratique mais bon alors vous avez ici des estompes là c'est un affluteur de mine alors si vous voulez avoir une mine avec les petits bâtonnets une mine bien pointue ou alors avec les pastels, les fusains bon bah ça c'est à vous de voir comme j'avais dit dans une des vidéos pour moi le meilleur c'est ce taille crayon ils sont robustes ils sont vraiment très pratiques et ils résistent vraiment bien en plus on a deux entrées de diamètre différent là vous avez six petits bâtonnets six petits bâtons de fusain et vous avez ici six petits bâtonnets à esquisse ce sont des mines de plomb pour moi en tout cas moi c'est ce que je pense oui ça a l'air ce sont des bâtonnets mine de plomb là c'est de fusain je pense que je vous avais montré ça et ça par contre ça aussi c'est ce sont des fusains alors ce sont quatre pièces de fusain de vignes c'est super fragile c'est tout fin c'est très salissant pour ceux qui n'aiment pas trop se salir les doigts déjà vous voyez je n'ai pas fait grand chose et je me suis déjà sali les doigts avec ça je crois oui c'est ça donc là pour ceux qui aiment les effets de matière pour faire des croquis etc ou alors pour préparer les feux et vous avez ça c'est vraiment bon vous avez des petits gadgets un peu comme la petite latte le petit bonhomme le mannequin de bois là vous avez une petite latte c'est toujours pratique pourquoi pas mais bon vous pouvez vous en passer ça dépend ça dépend de ce que vous allez faire avec pour la perspective c'est toujours pratique alors je disais voilà les estompres bon moi je l'ai je l'ai acheté en en réduction je crois que j'ai payé 27 euros et quelques grosso modo donc voilà ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse de brûler les étapes au lieu de vous casser la tête à faire le choix du matériel de dessin qu'est-ce que vous allez prendre pour pour faire des croquis des croquis des quels sont les pastels qu'il faut pour faire un effet de sanguine etc donc ça c'est à vous de de faire votre choix en fonction de vos possibilités financières bien sûr moi je vous dis sincèrement ça fait plus de 25 ans que je dessine et je m'en suis passée pendant des années mais quand on a une boîte comme ça c'est toujours tentant et c'est encourageant et puis quand vous avez mis le prix ben je pense que c'est quand même une petite motivation qui va faire que vous allez vous y mettre et goûter à tout à tous les outils pour essayer un petit peu de pratiquer et de vous lancer et en même temps de voilà de de dépasser ce cap de la peur du du matériel voilà bon moi je trouve que c'est vraiment un très chouette investissement c'est pas donné et c'est pas trop cher non plus parce que si vous comptez à l'unité ben forcément vous allez tomber dans le prix là au moins vous avez tout présenté si vous êtes quelqu'un de bien ordonné pas forcément maniaque mais de bien ordonné à chaque fois vous aurez terminé avec votre crayon vous le remettez à sa place et ben vous vous y retrouverez moi je pense que quand on fait du dessin la première des choses à savoir c'est prendre soin de son matériel quand même c'est la moindre des choses parce que ce sont quand même des outils qui sont pas donnés et puis quand on est organisé on sait se retrouver on gagne du temps et c'est toujours agréable d'avoir un plan de travail bien rangé bien ordonné bien et prêt et prêt à l'emploi on a juste qu'à se servir voilà voilà ce qu'il en est de la petite démonstration de la petite valise sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain tuto entre temps portez-vous bien et merci d'être là au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !